Tadej Pogakar a perdu pour la quatrième année consécutive l'un de ses principaux objectifs de la saison et qu'il éloigne du légendaire d'O.P. Eddy Merckx, l'homme qui a remporté cette fois de différentes manières le Milano sans mots. Une édition 2024 qui a été la plus rapide de tous les temps, dépassant le record épique de Gianni Bugno avec les traitements exclusifs de Konkoni et Ferrari est bien plus rapide que ses exhibitions pleines dépôts des années 1990 qui ne peuvent être comprises que par la vaste amélioration des matériaux et de la nutrition des coureurs d'aujourd'hui, ces gains marginaux qui ont fait en sorte que dans l'édition où Poggi lui-même a gravi le Poggio 10 en mots plus vite que le vainqueur de 2023. Beaucoup plus vite que le dopé Laurent Jalaber en 1995, un sprinter tyrannique capable de résister au rythme meurtrier de l'ascension de cette édition finisse par remporter la victoire. Comme l'a dit Poggi, l'édition la plus facile de l'histoire, mais selon le Slovène, il manquait 10% de son équipe UAE Team Emirates, probablement une mauvaise décision de Moro Giannetti et de l'ineffable Matt Ksen, qui avaient passé la journée précédente de Bravade, croyant que le numéro 1 mondial avait la tâche plus facile que jamais pour gagner Milano sans mots. Tadej a obtenu le meilleur résultat de son histoire dans la classique Cisima, et monté sur le podium à 100 mots pour la première fois de sa carrière, a déplacé des watts par kilo similaires à ceux du vainqueur de l'édition précédente et a également été l'année où il a été le plus prêt à attaquer au moment précis à quelques mètres du sommet sur le Poggio. Cependant, la concurrence lui est revenue après la revanche du petit-fils et fils de Docte pour ce qui s'est passé autour des Flandres 2023, une revanche qui n'aurait pas pu se faire sans le handicap tactique de l'équipe UAE Team Emirates. Poggi était vraiment confiant à l'approche de cette édition du Milano sans mots. Après sa démonstration d'attaque à 80 km de l'arrivée à Stradbianche, il se présentait à une compétition RCS Sport beaucoup plus importante, sans avoir couru entre les deux courses. Peu importe, les éditions actuelles de 100 mots sont difficilement comparables à celles d'il y a 10 ou 15 ans, lorsque tous les coureurs avaient au moins 10 jours de compétition dans les jambes. En 2023, Mathieu Van Derpel avait prouvé qu'avec seulement 7 jours sur un vélo de route, on pouvait gagner un monument, étant le champion du monde que Poggi ont décidé de se rendre à cette édition de la Classicissima pratiquement intacte. Dans le cas de notre petit-fils bien-aimé faisant ses débuts après une préparation furtive inédite et totalement innovante que l'on n'avait jamais vue dans l'histoire du cyclisme depuis que son père s'est dopé en mangeant de la tourte au pigeon. Selon le fils du champion olympique dopé Steve Ovette, et également cycliste professionnel dans des équipes de troisième catégorie, Freddy Ovette, le maillot arc-en-ciel s'était préparé comme jamais pour ce 100 mots de Milan avec un plan inédit dans l'histoire du sport. Pendant que Freddy léchait le cul du pédophile, le coureur de l'Alpécin se motivait à l'entraînement en écoutant un autre enfant légendaire, Justin Bieber et ses tubes du passé tels que « Baby », « Sorry » ou « I'm the one », un goût musical particulier que le petit-fils de Poulidor apprécie en pédalant sur son vélo-canyon. Pas de cétonne, pas de drogue dans les veines, Justin Bieber est ce qui fait voler un cycliste maintenant, chers auditeurs. Ce n'est pas tout, à chaque arrêt, il mangeait d'énormes quantités de croissants industrielles dans des bars de petites villes que le YouTubé Cesar Blue fréquentait, buvant trois cafés flat white pendant chaque séance d'entraînement qui le rendait plus confiant que Lance Armstrong à chaque fois qu'un journaliste lui demandait s'il se dopait. S'il y a des experts parmi les fans qui regardent cette vidéo, merci de leur dire si Matteo serait positif à un contrôle antidopage pour la caféine après avoir bu autant de tasses, une nouvelle méthode de préparation qui n'a rien à envier au caisson hyperbar des hôtels de Colobnef. Pour Van Der Poel, c'était encore le début de la campagne, une saison où son objectif principal est de gagner à nouveau le Tour des Flandres et de manger quelques délicieux hamburgers autour de France pour gagner une étape ou deux et faire le pitre avec le maillot arc-en-ciel avant d'essayer de devenir champion olympique à Paris. Cependant, pour Poggi, l'autre grand favori, c'était le Grand Est qu'il devait remporter ce monument, contre lequel il a chuté à maintes reprises comme Peter Sagan lui-même à l'époque où il bénéficiait de la protection d'Aderlas. Contrairement à la Stradianche où il a même assuré où il allait attaquer, à cette occasion, le numéro 1 mondial n'a pas voulu dévoiler ses cartes, mais son directeur sportif José Antonio Fernández Matxin s'était déjà chargé de faire monter les attentes avec des déclarations sur le meilleur état possible de son coureur alors qu'il se promenait sur la Piazza della Victoria à Milan un jour avant la compétition. Pour gagner, il devrait gravir la Cypressa au meilleur rythme de tous les temps. En 9 minutes seulement, ce qui surpasserait l'ascension la plus dopée de l'histoire par deux monstres légendaires tels que One It Wonder Gabriel et Colombo de l'équipe jouisse de Michel Ferrari et le pistard ukrainien Bull Flyer en 1996 grâce à son contact Pyotr Grumov, Alexander Gonchankov, lorsque ces êtres étranges ont gravi la colline populaire de Ligurie en 9 minutes et 19 secondes. Si Poggi s'était abonné à cette chaîne, il aurait pu voir comment le Dope Chiapucci a attaqué sur le Turquino en 1991 à 150 km de l'arrivée alors qu'il voyageait avec Michael Matthews en voiture vers Milan et a changé de tactique, mais le plan de UAE Team Emirates était clair, dynamité le peloton à Cypressa et laissé le groupe en moins de 10 coureurs pour la montée de Poggio, mais l'équipe de Matxin et Gianetti a lamentablement échoué. Peu de gens s'attendaient à voir l'irrégulier Brandon MC Nulty au niveau du Tour de France 2022, mais beaucoup imaginaient que le Dope Diego Ulyssi et l'extraterrestre de 2020, Mark Hirschi, aideraient leurs leaders sur un terrain qui convenait parfaitement à leurs caractéristiques, et pourtant, ils ne sont même pas apparus. Qu'il a fait et de nouveau après ses expositions dans le Tour Down Under et Tirno Adriatico a été le monstre mexicain Isaac Del Toro, qui pendant 3 km a fait une ascension spectaculaire qui a quitté le terrain en moins de 30 unités, un travail dans lequel l'Astèque était plus en feu que l'amant de la vieille Talia en voyant un salut à ses followers d'Instagram et qui est sûrement pris en compte par Poggio pour inclure ce gars dans la liste de l'équipe pour leurs prochains objectifs. Del Toro a fait un si bon travail que malgré l'incapacité de ses coéquipiers, Poggio a effectué la deuxième montée de la Cypressa la plus rapide de tous les temps, avec seulement 13 secondes de moins que Colombo et Gonchankov, mais pas assez pour laisser des hommes rapides comme Mats Pedersen ou Jasper Philipsen en dehors du lot. Grâce aux meilleurs amis de Poggio dans l'équipe, Tim Wellens, le Slovène a réalisé la meilleure ascension du Poggio 10 en mots de tous les temps, un temps impressionnant de 5 minutes et 39 secondes, soit 2 secondes de mieux que le nietzimo de l'édition précédente est la preuve que ces Martiens sont en train de changer le cyclisme, toujours propre, vers la bonne direction dans le spectacle. A cette occasion, Tadeo n'a pas fait d'hyperventilation comme les autres fois et a attaqué là où il fallait quand il le fallait, une première fois pour assommer ses rivaux et une seconde pour les laisser absolument fracasser au sommet. Il l'a fait parfaitement, mais le champion du monde a senti les restes de graisse de ses croissants quittait son corps en pédalant et la suivit avec une puissance qui dépassait les 7,5 watts par kilogramme pour couronner pratiquement la roue du Slovène. C'était le mouvement clé de la course, Van Der Poel était en quête de revanche après Flandre 2023 et à ce moment-là, il avait deux options, soulager Poggio et aller chercher la victoire ou attendre paisiblement dans sa roue pendant que le roi de la descente Tom Pitcock et MR Telescopic Sid Post rapprochaient le reste des prétendants des deux favoris dans la descente du Poggio. Ensuite, le volte-face Jasper Philipsen a dit à Van Der Poel dans son oreillette qu'il était dans la meilleure forme de sa vie, que s'il montait l'Alpe d'Huez, il pourrait battre le dictatorial en choix danois et lui prendre trois minutes, et le petit-fils, toujours reconnaissant envers ses parents dopés, s'est plié aux exigences de son nouveau chef de file belge. Face aux attaques d'outsiders comme Matteo Sobrero de Bora ou Tom Pitcock lui-même qui auraient pris un butron à la Colombo en 1996, Van Der Poel a travaillé comme le meilleur des domestiques et a rapproché Philipsen de la victoire sur la Via Roma. Étonnamment, le grand copain australien de Poggio était de retour dans le groupe proche de la victoire, mais étant un coureur propre, il n'a pas osé donner un coup de coude à la brute belge au sprint, perdant ses lunettes de soleil au passage et par la même occasion le monument qu'il mérite dans sa carrière pour un simple boyau de bicyclette. Le coup avait bien fonctionné pour le Nietzimo, qui peut maintenant avoir un grand soutien dans les Flandres et travailler comme le Grégario de Philipsen à Roubaix pour que l'équipe qui annonce Doping for Your Air remporte les trois premiers monuments de la saison. Pas tellement pour Poggio, qui a couru l'un de ses meilleurs sprints, frais comme un gardon et dans une forme folle, battant Mats Pedersen pour son premier podium à 100 mots. Il a dit que c'était l'un des meilleurs moments de sa vie, une triste troisième place le jour où tu as eu les meilleures jambes de ta vie pour gagner Milano 100 mots. S'il ne coupe pas les têtes chez UAE Team Emirates, Poggio ne sera jamais le nouveau Merckx, peu importe à quel point ils essaient de les comparer. Sous-titrage Société Radio-Canada